Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous et merci de regarder ce nouvel opus de l'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard. Mourad Guichard est un journaliste indépendant qui pose un regard tranchant sur les grandes et petites dérives de notre paysage audiovisuel et médiatique. Toutes les semaines sur le média, n'hésitez pas à faire connaître cette rubrique autour de vous, à partager le lien de la vidéo YouTube, à vous faire les ambassadeurs de ce nouveau rendez-vous. Salut Mourad ! Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Comme le veut ce qui est désormais une tradition, on va commencer par les tops et les flops, mais avant ça, un droit de suite. Oui, un petit droit de suite. Alors il y en a deux en fait, très précisément. Il y a celui sur Pierre Gentillet. Donc c'est un avocat, c'est un droitard comme on l'aime bien et qui en fait prend des positions et intervient comme expert en tout et n'importe quoi sur les plateaux télé et notamment sur la question de la Russie. Donc j'avais souligné le fait que ce n'est pas de sa faute, il peut avoir l'avis qu'il veut. D'ailleurs, son avis m'intéresse très peu, notamment sur la Russie. Je fais mes nuits, contrairement à Gabriel Attal. Mais ce que je reprochais au Chêne, c'était de ne pas préciser qu'il était militant pro-russe et pour un rapprochement entre le régime de Poutine et la France. Et donc il y a eu un certain nombre de commentaires, notamment sur YouTube, disant qu'en quoi ce qu'il dirait serait faux, serait inconvenant, ce n'est pas du tout la question, ce n'est pas le fond. Ses propos, c'est simplement d'éclairer le téléspectateur en précisant bien qu'il a une position très tranchée sur les questions russes. Alors même chose pour Ségolène Royal et la question des perturbateurs endocriniens. C'était un débat sur le changement de sexe. Elle a ensuite écrit sur les réseaux sociaux qu'elle n'avait pas voulu dire que les perturbateurs endocriniens avaient une influence sur la volonté de changer de sexe, notamment chez les ados, et qu'elle parlait plutôt des règles et de la puberté. Alors oui, évidemment que les perturbateurs endocriniens, comme leur nom l'indique, ont une influence effectivement sur les règles de la puberté, mais absolument pas sur le changement de sexe. Donc je vous invite à revoir cette séquence et voir même aller voir l'intégralité de cette scène. Je maintiens bien évidemment que ce propos était complètement déplacé. Il y a également, je voudrais également faire un retour. Alors on avait parlé de Jean-François Achilly, donc de France Info, qui a été écarté de l'antenne pour avoir travaillé avec Bardella sur un probable livre alors que nous sommes en pleine campagne des Européennes. Et il y avait eu un rapprochement qui avait été fait avec sa compagne, Chloé Morin. Et donc c'est la queen, Rutel Kriève, qui avait balancé l'information en disant qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'on attaque Chloé Morin, qui avait fait un livre sur le wokisme en visant Jean-François Achilly. J'avais zappé, j'avais oublié, omis de vous donner une information supplémentaire. C'est que dans les informés, donc la fameuse émission de France Info, que je goûte moyennement, je trouve que c'est un peu une causerie au coin du feu sur tout et n'importe quoi, il l'avait invité, Jean-François Achilly avait invité Chloé Morin et Robelot, un peu comme avec Pierre Gentiller, il n'avait pas précisé que c'était sa compagne. Et là, on assiste à une scène un peu surréaliste puisqu'il la vouvoie et qui fait la promotion de son livre « Je vous laisse regarder ». C'est politique, ça n'aide pas à recréer de la confiance, ça n'aide pas non plus à intéresser ceux qui aujourd'hui n'ont pas envie de voter. Et il y a quand même beaucoup de gens qui se posent même la question tout simplement d'aller voter, sans même savoir pour qui, et ça, ça fait plutôt quelque chose de négatif, même si, je suis d'accord avec Franck de Dieu, Madame Bouchard n'est pas connue de tous les Français. Et vous venez de vous exprimer sur l'ouvrage de Chloé Morin. Voilà, alors je voulais remercier Jérôme Bonnet et Chronique.fr qui ont souligné ce détail qui n'en est pas un, puisque ça montre qu'il y a un problème de conflit d'intérêts qui n'est toujours pas réglé, ni sur le service public, ni sur les chaînes privées. Et on se lance sur les tops. Oui, alors j'ai une belle découverte, je la connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais entendue, c'est Alizé Delpierre, qui est docteur en sociologie et qui, à propos des ultra-riches en plateau, un peu à la manière de Monique Pinson-Charlot, a été à la fois posée et nourrissante, c'est assez rare, donc je vous invite à écouter un extrait de son intervention. Ce personnel de maison va donc prendre en charge l'ensemble des tâches domestiques, des tâches parentales et tout ce qui va avec, et donc vont permettre aux ultra-riches d'avoir du temps libre. Du temps libre qu'ils vont consacrer à justement en partie devenir de plus en plus riches, c'est-à-dire à travailler, à entretenir ce qu'on appelle en sociologie leur capital social, c'est-à-dire leurs relations, leurs relations professionnelles, familiales, amicales, etc. Et donc par là, le recours à la domesticité n'est pas juste une forme de consommation ostentatoire comme le disait Veblen quand il décrivait ces aristocrates au XIXe siècle entourés de domestiques, ce n'est pas juste un élément de distinction sociale, même si ça en est un et que ça a une fonction du coup symbolique, c'est aussi en fait une fonction très pratique, très matérielle, qui permet de dégager du temps. Et en fait, les ultra-riches peuvent, par leur argent, avoir la possibilité de se dégager du temps que n'ont pas d'autres milieux sociaux avec beaucoup moins d'argent pour lesquels l'usage du temps va être beaucoup plus contraint. Voilà, c'est ce qu'on aimerait avoir comme experts de manière plus régulière à la place des toutologues qui polluent les plateaux de télévision. Des experts qui savent de quoi ils parlent. Oui, alors on en a un ici, qu'on chouchoute un peu, qui est un abonné des tops, c'est Beguil Nabli, donc de chronique.fr, qui ici se retrouve face à Meilleur Habib. Alors, c'est très étonnant parce que Meilleur Habib, là, tente une espèce de carte. On le connaît complètement, vociférant de manière régulière, avec des mensonges, avec de l'outrance. Et là, il est tout à fait apaisé, sauf qu'il va tenir un discours pour justifier ce qui se passe au Moyen-Orient, en s'appuyant uniquement sur des textes bibliques, ce qui est complètement hallucinant, sans que le journaliste ne réagisse. Mais par contre, lui, Beguil Nabli, très calmement, va essayer, tenter de recadrer le débat. Je vous laisse écouter. On ne peut pas isoler le problème des implantations et dire que ça, c'est le mal absolu. Des implantations, vous voulez dire ? Non, des implantations. Des implantations, monsieur. Je parle avec le langage du droit international. Je parle avec le langage du droit international. La Judée, la Samarie, vous pouvez imaginer que... Vous parlez qu'un langage biblique ? Comment vous voulez qu'on discute ? Vous parlez qu'un langage biblique ? Quand ça existe à Cisjordanie, le terme de Cisjordanie existait à partir de 1948. Est-ce que vous avez un texte de droit international qui parle de Judée, Samarie ? Arrêtez de parler du droit international, parce que les Arabes n'ont jamais represté le droit international. En 1947, ils ont accepté l'état d'Israël. Mais je vous pose une question claire, monsieur. Parce que vous êtes un homme honnête. Vous ne parlez que de religion et d'ethnisme. Il vous pose une question. Est-ce qu'en 1947... Attendez, je vais vous poser une question. Je parle de droit international. Alors, on va parler de droit international. En 1947. Écoutez, la Judée, Samarie n'existe que dans la Bible. Alors, vous voyez bien, c'est vraiment source religieuse contre droit international. Et je me pose quand même la question pourquoi, de manière assez régulière, les journalistes sont absents de ces débats-là. C'est-à-dire que c'est à l'inviter, en l'occurrence, Beguil Nabdi, de recadrer tout ça. Je me demande s'il n'y a pas une volonté de faire le buzz en se disant, ça va clasher, j'attends, je n'interviens pas. J'ose espérer que ça ne soit pas ça, mais ça m'en laisse quand même fortement l'impression. L'info en continue au temps de Twitter. Et tu voulais nous parler dans ton troisième top de Laurence Ferrari. Attention, attachez-vous. Je donne un top à Laurence Ferrari qui défend... C'est le poisson d'avril ou c'est un vrai top ? Pas du tout. Nous enregistrons le 2 avril. C'est Laurence Ferrari qui va défendre l'immigration face à son invité, le nouveau chroniqueur d'extrême droite que vous allez tout de suite reconnaître. L'immigration détruit la nation pour vous ? Comme elle est pratiquée, oui. C'est un apport pour la nation aussi. J'ai fortement, fortement l'impression et Pascal Pro a fait la même chose il y a quelques temps. On sent quand même l'effet de la commission d'enquête parlementaire sur leurs propos et évidemment la perspective du renouvellement ou non de la licence pour la chaîne de Bolloré. Et on commence avec les flops et Aurore Berger qui sera bientôt la queen adjointe de Moumou. Oui, c'est vrai que j'en ai déjà parlé ici. Là, je voudrais revenir sur l'une de ses récentes apparitions. Donc Aurore Berger, je resitue, elle est ministre maintenant, elle a été parlementaire. C'est une proche et fidèle d'Emmanuel Macron. C'est une queen, effectivement, une queen bis, peut-être une dauphine. Elle vient parler, elle vient dénoncer un appel à la haine. C'est ce qu'elle appelle elle-même un appel à la haine suite à des propos d'une humoriste sur la possibilité de prendre des armes ou de se révolter si le RN arrivait au pouvoir. Et devinez où elle vient en parler, sur quel plateau, je vous laisse regarder. Dans un débat public, quand on est un homme ou une femme qui a accès à la parole publique, on incite ni à la violence ni à la haine. Point barre, quelles que soient les personnes mises en cause. Et je pense que c'est en étant très clair sur ces principes républicains, justement, qu'on fait peut-être reculer l'extrême droite. Je pense qu'elle a plutôt l'effet inverse, cette dame. Et donc, c'est pas comme ça, à mon avis, qu'on lutte contre l'extrême droite. Je rappelle naturellement que CNews a été condamnée à maintes reprises pour appel à la haine envers différentes communautés. Je trouve ça un tout petit peu gonflé. Elle serait bien inspirée de savoir où elle met les pieds. Et ton deuxième flop, c'est AOC, mais pas la OC américaine. Ni une appellation d'origine contrôlée. C'est de nouveau Amélie Oudea Castera. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on pensait qu'elle allait se calmer, qu'elle allait rester un peu à l'abri, qu'elle allait se protéger. Pas du tout. Elle est intervenue chez nos confrères de France Télévisions et elle a été interrogée sur le devenir des athlètes russes qui ne vont pas défiler escalité. C'est évidemment pour les raisons qu'on devine par rapport à l'Ukraine. Et elle a interrogé sur les athlètes israéliens. Et voilà ce qu'elle répond et quelle différenciation elle arrive à faire entre deux crimes de guerre suivant l'endroit où ça se situe. Je vous laisse écouter. Il n'y aura pas de délégation russe et biélorusse, vous l'avez dit, pour cette cérémonie. Et oui, bien sûr. La Russie, elle ne va pas parader sur la scène. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, notamment à gauche, réclament la même chose pour Israël compte tenu de la situation à Gaza ? Je réponds que la situation n'a rien à voir. Israël a été victime de la pire attaque terroriste de ce siècle. Elle a le droit à se défendre. Elle doit le faire, évidemment, dans le respect du droit international. Alors, cette sortie n'est pas sans rappeler l'un des fameux sketchs des inconnus avec les bons et les mauvais chasseurs. Là, nous avons affaire aux bons et aux mauvais criminels de guerre. Une fois n'est pas coutume, tu épingles Ali Badou. Oui, alors Ali Badou, je trouve qu'il est toujours un peu mielleux. Et puis là, il a fait une sortie de route, littéralement, Ali Badou. En interviewant Manon Aubry, il a été, je trouve, exécrable, particulièrement violent. Je pense qu'il ferait bien, face à cette sortie de route, il ferait bien de racheter un permis de conduire. Je vous laisse faire des recherches si vous voulez savoir de quoi je parle sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter. Manon Aubry, le 9 juin, on vote pour des députés au Parlement européen. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je viens exactement de vous dire, on vote pour des députés européens de combat. Donc, si vous refusez l'austérité, le fait que les gens choisiront, c'est la démocratie, évidemment. Le 9 juin, on vote pour des députés européens. Ça n'est pas le premier tour d'une élection présidentielle. Monsieur Badou, laissez-moi finir. On vote pour des députés européens de combat. Donc, si vous refusez l'austérité et le libre-échange, si vous voulez d'autres victoires comme sur les travailleurs des plateformes, vous pouvez voter pour la France insoumise. Mais bien sûr que... Mais quelle langue de bois, Manon Aubry ? Non, monsieur Badou. Le 9 juin, on vote pour qui ? Je salue en même temps le calme de Manon Aubry face à lui parce que je pense que d'autres personnes auraient peut-être disjoncté ou l'auraient envoyé largement balader. C'est désormais le temps de la rubrique Au Microscope. Et aujourd'hui, tu as dans le viseur David Pujadas, donc le présentateur du 24 Heures Pujadas, ancien, un présentateur du JT de France 2. Oui, absolument, qui a été le fameux 20 Heures à l'époque où le 20 Heures était une messe. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Donc, ancien du service public, j'insiste là-dessus, mais je vais juste y revenir. Je voudrais qu'on fasse un tout petit historique. Le concernant, on en avait parlé au cours d'une précédente chronique, mais je voudrais quand même qu'on revoie cette courte vidéo. Il est suivi par une équipe de télévision et c'est le 11 septembre 2001 et il découvre que les avions, enfin au moins l'un des deux avions, s'est planté sur le World Trade Center. Je vous laisse regarder sa réaction. On pense alors à un simple accident, incroyable. Génial, c'est la première réaction à une information dont personne ne mesure encore les conséquences. Cette réaction de David Pujadas avait choqué et suscité beaucoup de réactions à l'époque. Donc, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte tout simplement qu'il a une passion, une espèce d'appétence pour le spectacle et le buzz, ce qui ne va pas s'arranger. Lorsqu'il va recevoir Xavier Mathieu, qui maintenant est acteur, était délégué syndical CGT de Continental, il va le sommer littéralement d'appeler au calme et de présenter des excuses en direct. C'est tout à fait hallucinant parce que ça montre qu'il est sur le service public, donc il n'a pas de patron milliardaire qui le somme de flinguer un militant CGT. C'est vraiment de son propre chef qu'il va le sommer, vraiment le sommer, d'intervenir pour que cessent les actions incontinentales qui allaient fermer et mettre sur le carreau des centaines et des centaines de familles. Je vous laisserai écouter ça. Bonsoir, Xavier Mathieu. Vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairois. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin ? Est-ce que vous regrettez ces violences ? Vous plaisantez, j'espère ? Je vous pose la question. On ne regrette rien ? Non, non, attendez. Qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette ? Alors aujourd'hui, il est sur LCI, il a son émission. Alors soit il annonce, il avance des idées qui sont extrêmement réactionnaires. Il a pris fait et cause pour le gouvernement de Netanyahou. Alors quand il ne le fait pas lui-même, il le fait faire par Fourest, Caroline Fourest, donc de Franc-Tireur, qui est une réactionnaire type qui a été prise en flagrant délit de mensonge, notamment par Émeric Caron à l'époque où il travaillait chez Laurent Ruquier. Il y a également Abnous Chalmani qui est une journaliste, je ne sais pas si elle est réellement journaliste, je ne sais pas d'où elle vient, également qui participe à Franc-Tireur et qui assène des réalités aux doigts mouillés, qui fait de la géopolitique aux doigts mouillés et dont on ne sait pas très bien quelle légitimité elle a parlé des sujets dont elle parle. Un certain Fergan Asiari, également, qui est dans cette trip-là. Et évidemment, McQueen, Rutel-Krieff, qui a aussi été prise la main dans le sac pour des questions de mensonges gravissimes, notamment à l'encontre des ONG qui travaillent à Gaza. Et je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous remontrer cette vidéo sur la question de la famine, où là, il a carrément fait de la révision et de la négation de ce qui se passe à Gaza, puisque tout le monde s'accorde pour dire qu'une famine est en cours. Et là, regardez la manière dont il va présenter les choses, c'est-à-dire très posément, très calmement, avec l'impression qu'il a travaillé sur ces sujets, alors qu'en fait, ce ne sont que des discussions. Je le rappelle, il n'y a pas de reportage, il ne va pas sur le terrain, il n'enquête pas. Mais il va tout doucement laisser penser que sa parole est tout à fait claire, avec beaucoup de recul, alors qu'en fait, il avance une théorie qui est complètement hallucinante sur ce qui se passe actuellement à Gaza. Je vous laisse écouter. Il est aussi de notre rôle de s'emparer des sujets et d'aller au bout des choses sur ce sujet comme sur d'autres. On a souvent évoqué ici même cette question concerne Gaza. On a souvent évoqué le calvaire des habitants de Gaza, massivement bombardés, massivement chassés de leur domicile par cette campagne israélienne et pris en étau aussi parce qu'utilisé comme bouclier humain par le Hamas. Mais depuis quelques jours et plus précisément depuis quelques heures, un mot a fait son apparition, un mot a sorti souvent d'images, le mot de famine. Gaza est en état de famine. Là, on franchit un nouveau seuil. Famine, ça évoque le Soudan, ça évoque la Somalie, ça évoque des milliers, des dizaines, parfois des centaines de milliers de morts il y a 10 à 15 ans dans un cas, 7 à 8 ans dans l'autre. Donc c'est un nouveau seuil. Alors, famine, le mot est directement utilisé par le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. On va l'entendre dans une seconde. Le mot est utilisé par Ursula von der Leyen. Le mot est utilisé par des agences de l'ONU. Donc, est-ce qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme parce qu'on est effectivement en situation de famine ? Ou bien est-ce qu'il y a exagération ? Ou bien est-ce qu'il y a, notamment dans les images qui sont mises en avant, une forme de manipulation ? Nous avons voulu nous faire, vous permettre de vous faire votre opinion. Voici les indispensables avec Quentin Berrichel. Alors, quand il ne sort pas des horreurs comme celle-ci, il fait des approximations. Il essaye de donner l'impression qu'il a enquêté sur un sujet alors qu'en fait, c'est d'autres médias qui l'ont fait à sa place. Et lui, c'était embourbé dans l'affaire de Nord Stream, donc le gazoduc Nord Stream 2, le gazoduc qui avait été plombé. On apprend à ce moment-là, évidemment, que ça a été plombé par les Ukrainiens. Et regardez comment il va vraiment donner l'impression que, un, il ne s'est pas trompé, et, deux, que c'est lui quasiment qui participe à ces recherches et à ces enquêtes qui mènent à la vérité. Je vous laisse écouter. L'image du jour, cela aura été une des grandes énigmes du début de la guerre. Et cette fois, la vérité apparaît au grand jour. Le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne sous les eaux glacées de la Baltique était bien commandité par le sommet de l'armée ukrainienne. On avait déjà remonté la piste jusqu'au voilier, jusqu'aux traces d'explosifs à bord, jusqu'aux faux passeports de l'équipage. Désormais, le fil tiré par Radio France et un consortium de journalistes européens mènent directement à cet homme, au chef d'état-major de l'époque, un certain Valéry Zalougni, Limogé, vous le savez, le mois dernier. Alors, quand il ne fait pas d'approximation, il va s'ériger en instructeur militaire. Je trouve que ça a un côté complètement ridicule et qui montre une forme de remplissage, me semble-t-il, alors qu'il est propre à toutes les chaînes d'information en continu. Mais là, je trouve qu'on touche, on confine au ridicule et je vais vous expliquer pourquoi j'emploie le terme ridicule. Regardez. Reproduction à l'échelle 1 cinquième, c'est-à-dire que le vrai missile 1 sixième, donc le vrai missile scalp est six fois plus grand que celui-ci, mais c'était exactement le scalp que nous avons sous les yeux avec ses ailerons qui se déploient et avec cet aérodynamisme, cette forme si particulière, je ne sais pas s'il se distingue des autres. Alors si je parle de ridicule, c'est parce qu'une fois de plus, ça m'a fait penser aux inconnus, pardon, c'est ma génération, et avec ce sketch où vraiment, on a l'impression que celui qui imite Chevalet fait en fait du Pujadas avant l'heure, je vous laisse regarder. Et c'est là que nous découvrons l'autre merveille technologique, je veux parler de la tête explosive à double retardement, plus concrètement Guillaume, la tête percute le sol, elle n'explose pas, elle peut repercuter le sol, elle n'explose toujours pas, en fait, c'est seulement au moment jugé opportun par les programmateurs qu'elle éclatera la gueule de l'entourage sur un périmètre de plusieurs kilomètres, c'est une merveille technologique, rappelons-le, reste à savoir pour quel usage on la destine, c'est encore là le dilemme de nous autres, les scientifiques. Alors, Moumou, ce qui est très intéressant dans le fait de croquer et de faire vraiment un focus, de regarder au microscope David Pujada, c'est qu'on a l'habitude de parler des rédactions en chef qui finalement tiennent les équipes éditoriales et les mènent vers un chemin, le chemin sans doute décidé par l'actionnaire. Là, en fait, ce n'est pas forcément rédacteur en chef mais c'est le présentateur lui-même qui est à la fois présentateur mais qui est aussi une sorte de chroniqueur par ses silences, par sa manière, notamment, on se souvient d'ouvrir des carquillés grands les yeux quand une journaliste dit des mots en arabe. Merci beaucoup Fanny pour ce que vous avez apporté et longue route, on ne doute pas que vous connaîtrez un parcours passionnant. Inch'Allah. Merci à vous. Bien. Merci. Et donc, quelque part, il ne le parle pas beaucoup mais il trace une ligne éditoriale qui est une ligne éditoriale au fond neoconservatrice et réactionnaire et aussi toujours à deux doigts du suprémacisme en réalité. Oui, alors, ce n'est pas propre à lui mais effectivement, c'est une espèce de quintessence comme ça. Il est très fort dans ce jeu-là sachant qu'on l'observe un peu partout et je l'observe moi dans ma veille quotidienne. C'est l'exemple d'Abnous Shalmani par exemple. Abnous Shalmani, alors, on ne peut pas la traiter de raciste théoriquement parce qu'elle est d'origine iranienne. On ne peut pas, voilà, elle joue une carte où elle se dit de gauche alors qu'en fait elle ne l'est pas et il y a un jeu assez pervers et là, je te rejoins absolument Théo, c'est qu'il y a un jeu pervers, c'est qu'elle est invité pour jouer un rôle et elle sait que si elle ne joue pas ce rôle-là, ce rôle réactionnaire qu'attend évidemment Pujada, ça ne sera pas réinvité. Donc, Azihari aussi y est et il défend le même type de position et il s'appelle Azihari. Absolument et on a sur CNews Amin El Khatmi qui se prétend musulman et que donc on ne peut pas accuser d'islamophobie. Donc, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette, c'est une espèce d'éolienne, un groupement de parcs éoliens comme ça qui s'auto-alimentent et qui se tiennent et qui font que ça va continuer comme ça tant que évidemment l'ARCOM n'interviendra pas et pour l'instant ce n'est pas exactement à l'ordre du jour. Il y a le style de Pujadas qui est en fait plus en retrait que le style de Pascal Praud. Pujadas a en quelque sorte ses chroniqueurs qui sont soigneusement choisis, en tout cas ceux qui sont réguliers parce qu'il est aussi capable de débrancher les chroniqueurs les moins réguliers selon que leur point de vue sur tel ou tel sujet lui déplaît mais les chroniqueurs réguliers sont dans une sorte de chorégraphie et lui il est le chorégraphe alors que par exemple Pascal Praud au-delà d'être chef d'orchestre il est l'acteur principal de son show et finalement c'est lui qui incarne à la manière d'un Cyril Hanouna sur de l'info qui incarne un peu la ligne mais là Pujadas son incarnation est plus en retrait elle est plus subdivisée et mieux confie on va dire à des personnages accessoires qui finalement l'amènent là où il veut aller c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire que lui joue le rôle du sage qui distribue les rôles qui va se défausser c'est pas moi qui le dit c'est Fourest c'est pas moi qui le dit c'est Chalmani et ainsi de suite c'est El Kriyev donc il va jouer le rôle du sage qui observe qui donne l'impression de ne pas donner de direction et c'est là qu'il est assez costaud pour le coup il fait bien le job mais effectivement il n'a pas les outrances de Pascal Praud il n'a pas l'agacement l'énervement qu'on pourrait lui reprocher là on ne peut pas lui reprocher ça donc il se met en retrait il donne l'impression de passer les plats et d'acquiescer effectivement quand quelque chose lui convient d'écarquiller les yeux effectivement quand ça ne nous convient pas mais toujours en retenue et c'est là que c'est pardon de l'expression mais c'est là que je trouve ça excessivement faux cul puisqu'on comprend très bien et on voit très bien quand on regarde plusieurs de ses émissions on voit très bien son positionnement notamment sur les questions géopolitiques et je trouve ça problématique et c'est pour ça que je voulais lui consacrer cette chronique As-tu un coup de cœur aujourd'hui ? Oui bien sûr comme toutes les semaines j'ai un coup de cœur alors là c'est pour Patrice Leclerc le maire communiste de Jeunevilliers alors qui se bat depuis très longtemps sur les questions notamment de logement social et puis qui a pris depuis très longtemps à bras-le-corps la question des conditions de vie du peuple palestinien il s'y est rendu à plusieurs reprises il a parrainé des militants de la cause palestinienne et là il vient avec l'association France-Palestine Solidarité il vient d'avoir une initiative que je trouve magnifique on va voir la vidéo les habitants de Jeunevilliers alors je précise que par souci de transparence que je connais Patrice Leclerc depuis de très très nombreuses années et que c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement les habitants de Jeunevilliers ont fabriqué 13 000 drapeaux palestiniens confectionnés et plantés dans la ville évidemment en rapport avec les enfants de Gaza qui ont été massacrés et qui continuent d'être massacrés par l'armée israélienne je vous laisse regarder c'est tout à fait magnifique je trouve aujourd'hui les habitants de Jeunevilliers ont planté 13 000 drapeaux dans les allées Manouchian du nom du résistant communiste Manouchian 13 000 drapeaux palestiniens en hommage aux 13 000 enfants assassinés par l'état colomb israélien chaque drapeau a été fait par des habitants c'est une initiative de l'AFPS Jeunevilliers et on termine par les remerciements oui c'est devenu maintenant une rubrique à part entière alors je voulais souhaiter à Crapahuteuse en éducation à jouer du anniversaire c'est son anniversaire aujourd'hui et des remerciements alors à Maud Destangal qui produit des montages vidéo tout à fait remarquables je vous invite à aller voir Maud Destangal à Warda le boson velu avec un Z le groupe qui se reconnaîtra des collines briques Tmax avec deux X Ravioli Marie-Pierre Médougat comité AEC Natacha de la Réunion Cénère Justine C-E-I-N-E-R pardon Flore Delin Lillipus alias Mac et Maca Annie Lamère qui est élue Culture Sud 64 Abis A2BY Tati Dutreize Agnès Cueil Abibi de Puntland et un salut particulier à Bruno Mazur l'ancien présentateur du JT qui alors d'autres vieillissent oui de France 2 d'autres absolument d'autres vieillissent mal lui je trouve que même si j'ai des désaccords sur certaines de ses positions je trouve qu'il mûrit plutôt pas mal et là il vient pourquoi je le salue parce que il vient d'être bloqué par Jean-Michel Apathy sur Twitter et je crois qu'il ne va pas s'en remettre de sitôt donc courage le Média est avec toi Bruno merci Mourad et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur le Média sur le canal 350 de la Freebox sur Youtube ou sur notre site internet le Média votre Média on le rappelle ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment si vous le pouvez allez sur lemediatv.fr et donnez-nous de la force donnez-vous de la force restez connectés au Média Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501